Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous, vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième JT cette semaine, alors je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, est-ce que ça va être mercredi ou jeudi, à mon avis ça sera plus jeudi. On va couvrir tout ce qui est arrivé en boutique la semaine dernière, vous allez voir, c'est beaucoup moins excitant. C'est pareil pour Kickstarter et les autres plateformes, il y a des petits projets qui ont l'air cool, mais on va dire que les vacances commencent plutôt calmement et c'est pas trop mal, ça nous permet de ressortir des vieux jeux. Et on va faire aussi quelques news et on terminera avec une petite discussion sur le... Alors je vous présenterai pas de vidéos ni d'articles à proprement parler, je vais vous en présenter quelques-uns, mais on parlera d'un phénomène qui sort du cinéma pour arriver dans d'autres zones de la culture, et surtout de la culture ludique, comme les jeux vidéo et les jeux de société, on va parler de l'inconscient patriarcal. Voilà. Ceci étant dit, je suis le Crash Test Meeple et vous êtes les bienvenus dans cet épisode, c'est enfin le numéro 90. Bon, il y a quand même eu deux grosses sorties, on va commencer par la première, celle qui est licenciée, c'est Marvel Villainous ou Villainous Marvel, vous le dites dans le sens dans lequel vous le voulez. C'est signé par l'équipe de Prospero Hall, comme les autres Villainous, ceux de Disney. C'est pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties qui tournent entre 30 et 60 minutes et un prix boutique qui devrait être autour des 45 euros. Bon, comme dans Villainous Disney, vous allez incarner des méchants, mais ceux-ci proviennent de l'univers de Marvel. Donc on a Thanos, que vous avez vu dans Infinity War et Endgame. Ella qui est dans Thor 3. Ultron qui est dans le deuxième Avengers, Killmonger qui est dans le film Black Panther et Taskmaster, si je ne dis pas de bêtises, il devrait être dans le film Black Widow qui normalement devrait sortir au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, comme pour Villainous, chaque méchant est asymétrique, non seulement dans les petites mécaniques qui vont entourer son deck, mais aussi et surtout dans sa condition de victoire. Donc, par exemple, si vous jouez Thanos, il y a des cartes Pierre Infinity qui vont être récupérées par les autres joueurs et vous allez devoir aller les chercher sur leur plateau. Et comme dans Villainous, en fait, vous avez votre plateau et vous allez prendre votre pion et vous allez vous déplacer de lieu en lieu et réaliser les 4 actions qui s'y trouvent. Alors, les actions sont plutôt simples. Soit vous récupérez des jetons de pouvoir, parfois c'est une condition de victoire. D'autres moments, vous allez pouvoir les dépenser pour faire une deuxième action, c'est réaliser la compétence particulière ou les compétences, parce qu'il y en a plusieurs, particulières de votre méchant. Ensuite, vous allez pouvoir jouer des cartes de votre main. Souvent, c'est des alliés ou des événements. Quand quelqu'un vous aura posé un héros sur votre plateau, vous allez pouvoir le combattre. Vous allez pouvoir aller piocher dans le deck des Fatalities, c'est-à-dire dans le deck où il y a les héros pour pouvoir les poser sur les plateaux de vos adversaires. La petite particularité de ce Villenius, c'est que le paquet de héros, il va être commun à tous les joueurs et vous choisissez vraiment sur quel plateau vous l'envoyez. Et ça, ça peut être assez méchant parce que quand un héros arrive, il va bloquer deux actions sur un lieu et du coup, ça peut être problématique, d'où la volonté de pouvoir les dégager. Il y a aussi des cartes, alors je ne sais plus leur nom, je crois que c'est Calamité ou quelque chose, c'est des événements que vous allez pouvoir piocher. Certains vont être communs, c'est-à-dire que ça marche un peu comme les héros, c'est-à-dire que pour battre un héros, il faut que vos alliés arrivent à la même puissance que celle du héros. Donc vous allez jouer plusieurs alliés jusqu'à atteindre le bon niveau de puissance. Pour les événements, c'est la même chose. Vous allez envoyer des alliés. Quand c'est commun, tous les joueurs peuvent envoyer des alliés et quand on atteint la puissance demandée par l'événement, tout le monde gagne le petit bonus et certains événements sont personnels à certains méchants. Donc lui seul peut le réaliser et il va devoir faire la même chose, c'est-à-dire envoyer des alliés et il sera tout seul à récupérer le bonus. Voilà, ça c'est à peu près les principales grosses différences. Après, ça reste du Vilénius, donc on peut se poser des questions sur l'équilibre des méchants, sur le côté hasardeux et tout ça. Mais ça reste un jeu qui est quand même assez plaisant. Voilà. Après, soit vous êtes fan de Marvel, soit vous êtes fan de Disney. C'est vous que ça regarde. Moi, j'aime bien les deux univers et personnellement, je n'ai pas acheté de Vilénius, donc je n'irai pas sur cette boîte-là, mais comme je l'ai dit, ça reste assez sympathique. Bon, on va aller chez Yellow pour un petit jeu que j'ai eu la chance, excusez-moi, de pouvoir tester, qui s'appelle Last Message. Alors, vous allez vous retrouver avec des planches à la Woo & Charlie, comme vous pouvez le voir ici. C'est l'effet Macro City qui se représente bien, quoi. Et en fait, le jeu, c'est du 1 contre plusieurs, donc c'est de 3 à 8 joueurs de 8 ans et plus, des parties qui tournent autour des 30 minutes et un prix boutique qui est autour des 22 euros. Donc, il y a l'assassin qui va choisir une victime, il y a un joueur qui va justement incarner ce malheureux et il va tenter d'indiquer aux autres joueurs, aux enquêteurs, qui il est, afin qu'ils puissent le retrouver. Et pour ce faire, en fait, il va servir de tous les indices qu'il y a autour du personnage désigné. Donc, il a une petite planche de dessin, il va pouvoir remplir les cases, essayer de mettre le plus d'indices possible. Le problème, c'est que, justement, le criminel va pouvoir, alors sur le premier C5, je crois, il va pouvoir effacer des cases, ce qui fait que ça nuit à la lisibilité des indices. Et si les joueurs ne trouvent pas, on relance une manche et là, il pourra en effacer moins. Du coup, ça lui complique un petit peu la vie. Alors, moi, j'ai trouvé le jeu très sympathique. Est-ce que je vous ai dit que c'était pour 3 à 8 joueurs de 8 ans en plus, des parties d'environ 30 minutes ? Je ne sais plus. En tout cas, je vous le redis. J'ai trouvé le jeu sympa, mais j'ai trouvé ça moins fun que Micro Macro, même si je sais que les deux jeux ne sont pas exactement dans la même catégorie. Ici, on est plus dans du jeu d'ambiance de dessin que d'enquête. Mais voilà, il y a aussi le fait que si vous êtes bon dessinateur, ça va aider. Si vous êtes mauvais dessinateur comme moi, vous allez empêtrer votre équipe. Et du coup, je ne sais pas. Non, je l'ai trouvé sympa, mais j'achèterai plus facilement Marvel Villeneuve. Voilà. Bon, on va poursuivre avec, toujours chez Yellow, le dernier jeu à être rentré dans la gamme des mini-jeux. C'est Spicy. Donc, c'est par... Alors, je suis désolé, mais je suis sûr que je vais écorcher son nom. Ça va être Zoltan Giori. C'est un jeu, en fait, où le matériel est juste magnifique. J'ai pu le tester aussi. Alors, si je me souviens bien des règles, parce que je n'ai fait qu'une partie, vous avez trois épices. Il y a Jalapenos, Wasabi et Piment. Ces épices vont être répartis sur des cartes qui vont être numérotées de 1 à 10. Et l'idée, c'est qu'il y a un joueur qui va mettre une carte sur la table, annoncer le piment et la valeur. Puis, le joueur suivant doit surenchérir. Il doit rester dans le même piment, mais mettre une valeur supérieure. Et à ce moment-là, soit vous le laissez passer, et on passe au joueur suivant. Soit vous vous dites, il ment, et vous devez l'accuser. Le petit twist, c'est que vous devez l'accuser soit sur la valeur, soit sur le piment. Parce qu'il peut, par exemple, avoir mis la valeur qu'il indique, mais en Wasabi. Et si vous l'accusez sur la valeur, vous avez tort et il va remporter des points. Dès qu'un joueur réussit à jouer toutes les cartes de sa main, il va pouvoir remporter une carte trophée. Si vous découvrez qu'un joueur a menti, il va piocher deux cartes. Et dès qu'il n'y a plus de trophée, soit un joueur a réussi à en obtenir deux, et c'est une victoire automatique. Soit on compte les points, et celui qui en a le plus remporte la partie. Et c'est là le petit twist qui est intéressant, c'est que, justement, le fait que, de vous faire accuser à tort, ça va vous ramener des points. Ça va vous inciter à soit faire semblant, soit à bien bluffer. Là-dessus, c'est plutôt cool. Il y a aussi des petites cartes qui vont remettre en question certaines règles. Donc, par exemple, celle-ci dit que, bah, un 6 peut devenir un 9, et un 9 peut devenir un 6. Donc, du coup, potentiellement, vous pouvez vous retrouver accusé des gens à tort. Donc, c'est particulier, mais c'est pas mal. Je vous ai pas dit, c'est pour 2 à 6 joueurs de 10 ans et plus, et des parties qui tournent autour des 15 minutes. Je l'ai trouvé bien. Très honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait une ressemblance avec Perrudo. Mais, le fait qu'on doive choisir sur quoi on l'accuse, ça rajoute quand même un intérêt au jeu. Et, du coup, j'ai pas testé les cartes spéciales, mais ça a l'air plutôt intéressant. Donc, je vais me redonner une autre partie sur ce jeu-là. Dites-moi si vous, vous l'avez testé et qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Tant que je suis là, j'aimerais savoir quel est votre jeu préféré dans cette petite gamme. Alors, pour moi, ça va être très simple. C'est Washabi de Kuraki Mura. J'ai trouvé bien plus sympathique qu'Explosing Kitten. Où, en fait, c'est des chats qui font un concours de bouffe. Et vous allez devoir, en fait, jouer des cartes. Donc, par exemple, quelqu'un va partir sur un plat à 7 et soit vous arrivez à jouer des cartes doubles pour envoyer sur un autre plat. Soit vous n'y arrivez pas et vous êtes obligé de piocher le nombre de cartes qu'il y a sur la valeur. Et si vous tombez sur une indigestion, eh bien, vous perdez la manche. Et je crois que c'est au bout de trois manches où vous perdez la partie. Je trouve le jeu plutôt sympa. Surtout qu'au bout d'un moment, vous rajoutez ou pas des cartes indigestion. Ce qui fait que ça met une petite tension assez sympathique. Un petit jeu que je trouve un peu méconnu. Mais moi, je le trouve très fun. Voilà. Enfin, je vous propose qu'on poursuive. On va passer, hop, sur Vol de nuit. Alors, c'est un jeu, si j'ai bien compris, qui a remporté un concours. On est dans du coopératif où vous allez avoir un avion et vous allez devoir lui faire traverser le plateau que vous voyez ici. Grâce à des cartes carburant. Et il y a un principe de programmation. Mais sans, avec, je dirais plutôt, une communication qui est très limitée. C'est-à-dire que vous allez avoir des cartes. Sur ces cartes, il y a des mouvements par rapport à l'avion. Et ce que vous allez pouvoir communiquer, c'est Est, Ouest, Nord, Sud. Et le capitaine, lui, peut donner une information supplémentaire. Ensuite, justement, il y a une première carte qui va être retournée. Puis le capitaine, ou plutôt le commandant, va poser sa carte face cachée. Et vous, vous allez pouvoir jouer soit avant, soit après les deux cartes qui sont là. Donc, il y a ce principe de programmation qui est assez sympathique. Qui va sûrement susciter beaucoup de discussions au bout d'un moment autour de la table. Mais sur le plateau, alors là, on ne le voit pas parce qu'il y a la grosse boîte. Il y a des événements. Et certains événements vont vous faire perdre de l'espoir. Et ça, c'est un peu le souci. Parce que si vous n'en avez plus, vous avez perdu la partie. Il y a aussi des moments où vous allez pouvoir faire des déplacements supplémentaires. Mais ça va vous coûter de l'espoir. Donc, par exemple, si vous vous retrouvez dans un orage. Ou si vous faites un mouvement supplémentaire. Pouf, vous baissez le compteur de 1. Il y a d'autres événements, comme les anticyclones. Et ça, je ne sais plus ce que c'est. Mais, en fait, vous allez devoir piocher la carte. Et vous allez devoir résoudre l'effet qu'il y a dessus. Parfois, ça va retirer une carte de la programmation et tout ça. Bon, ça a l'air sympa comme jeu. Je vais le tester. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de retours dessus. Mais, sur le papier, ça a l'air vraiment intéressant. C'est de Nicolas Minor, Louis Arnaud Viard, Roman Legendre, Paul Rey Guem. Et c'est pour 2 à 5 joueurs de 12 ans et plus. C'est des parties d'environ 30 minutes. Avec un prix boutique qui devrait être autour des 30 euros. Et je suis en train de voir que, déjà sur Philibert, le jeu est en rupture de stock. Donc, il faut se dire que ça a sûrement remporté son petit succès. Voilà. La grosse autre sortie de la semaine, c'est le Unlock Legendary. C'est signé par Marion Defoué, Cyril Dagenais, Mathieu Cassin et Dave Neal. On est sur 1 à 6 joueurs de 10 ans et plus. C'est des parties qui font autour des 60 minutes. Les 3 scénarios, c'est, hop, vous avez Action Story. Où vous devez arrêter une cambrioleuse dans un univers qui a quand même l'air un peu futuriste. Vous avez un scénario dans l'univers de Robin Desbois où ce dernier s'est fait capturer. Et vous, vous allez incarner les compagnons qui vont chercher à le faire sortir de prison. Et enfin, on a un Sherlock Holmes, l'Affaire des Anges Brûlés. Alors, il y en a certains qui n'ont pas trop aimé la première histoire de Sherlock Holmes. Moi, je dois avouer, il est dans mon top 3 des scénarios de Unlock. Je l'ai vraiment trouvé très cool. Celui-ci me tend très bien de scénario. Surtout qu'il y a un petit côté Doctor Who, je trouve, dans l'illustration. Bon, par contre, je n'ai pas acheté la moindre boîte de Unlock. Mais j'emprunte les scénarios à des amis qui le font. Du coup, je triche. Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de dire, le jeu devrait être en boutique autour des 35 euros. Voilà. On va aller sur le petit jeu du moment. C'est Taco Chapeau Gâteau Cadeau Pizza. C'est la suite spirituelle pour l'anniversaire de Taco Cha Book Cheese Pizza. Sauf que là, c'est pour l'anniversaire. Du coup, il y a le gâteau. Et en plus, on essaye de vous avoir avec les noms. Mais aussi avec des formes qui se ressemblent. C'est-à-dire que le taco est à part. Mais la pizza ressemble au chapeau. Le gâteau et le cadeau se ressemblent. Du coup, plus de possibilités de se tromper. Ici, il y aura aussi une nouveauté. C'est qu'il y a des cartes. Licorne, ninja et tout ça. Et ça va vous prendre les deux mains pour faire les gestes. Voilà. Donc, si vous êtes fan de taco, cha, book, cheese, pizza et que vous en avez assez de dire cette litanie, vous en avez une nouvelle version. Ou si vous ne le possédez pas pour avoir testé les deux. Moi, je trouve celle-ci plus sympa. Parce que justement, c'est plus facile de s'embrouiller dans celle-ci que dans l'autre. Voilà, voilà. Du coup, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est signé par Dave Campbell. C'est donc chez Blue Orange. C'est pour 2 à 8 joueurs de 8 ans et plus. Et des parties qui tournent autour des 10 minutes. Et un prix boutique qui normalement devrait être autour des 10 euros. Voilà. Ça, c'était pour les sorties. On va maintenant passer aux plateformes de socio-financement. Alors, en termes de projet, on va commencer avec GameFund. On en avait parlé lors du dernier JT. Voici Platformer qui vient d'arriver. Et je ne sais pas pour l'instant si on peut vraiment considérer pour RecamRim que la campagne s'est bien lancée. Bon, vous allez me dire que ça ne fait qu'un jour que ça a été lancé. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais généralement, les campagnes de RecamRim étaient fondées en l'espace d'une vingtaine, voire une heure grand maximum. Là, ça a pris un petit moment avant qu'on arrive à la barre des 100%. Et ça n'avance pas très vite. Alors, il n'y a que 10 jours pour cette campagne. Je ne sais pas. Il faut voir, justement, est-ce qu'on n'est pas dans les limites de ce que peut faire RecamRim. Est-ce que ce côté light, ça attire vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un souci de communication ? Parce que, bon, je sais que ceux qui sont abonnés à GameFund ont reçu la communication et tout ça. Mais moi, plateformeur, avant de le voir sur la plateforme GameFund, je n'en avais pas entendu parler. Bon, dans l'idée, ici, pour venir, pourquoi venir, excusez-moi, sur cette campagne, c'est parce que vous aurez une extension en plus. Et au niveau du jeu, donc, il est par Arthur Lutinski, Lucas, Wolf, Darcy. C'est pour 2 à 4 joueurs de 13 ans et plus et des parties qui tournent autour des 60 minutes. Vous allez avoir un donjon qui va être créé à la verticale. Au début, seules les salles du bas sont dévoilées. Vous allez pouvoir choisir un héros. Il va y avoir un méchant qui va vous attendre à un endroit du donjon. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement jeter des pelletés de dés pour faire vos actions. En fonction, par exemple, des bots, vous allez pouvoir vous déplacer. Les épées, c'est pour taper. Vous allez chercher à récupérer des trésors. Il y a une... Alors, je pense que c'est un peu plus bas. Parce que je cherche... Voilà, par exemple, là, vous avez deux bots. Il peut se déplacer et vous allez pouvoir jouer... Excusez-moi, pousser vos adversaires. Et il y a un principe de gravité vu que le donjon va vers le haut. Donc, les héros vont tomber. Et parfois, vous allez pouvoir combattre les monstres. Parfois, c'est les monstres qui vont vous tomber dessus. Voilà, il y a plein de petits effets comme ça. Mécaniquement, ça n'a pas l'air hyper folichon. Mais ça a l'air d'être du jeu familial sympathique. On a un pledge de base qui est à 44 euros. Et avec la livraison, ça va faire monter le jeu à 59 euros. Donc, je pense que c'est raisonnable pour du jeu familial de ce type-là. Par contre, comme je l'ai dit dans le précédent JT, moi, je trouve le design des figurines juste moche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ce n'est pas très beau. Voilà, voilà. Hop, on va passer maintenant après... Alors, dans la dernière. J'espère que cette fois-ci, j'ai bien dit GameFund. Parce que j'ai remarqué que dans l'épisode précédent, je n'arrête pas de dire Game on Tabletop au lieu de dire GameFund. Comme quoi, vous voyez, j'ai du mal avec cette plateforme de socio-financement. Mais sur Game on Tabletop, on a Matago qui a lancé sa campagne pour Clash of Culture Monumentale. Ça ressemble beaucoup à la campagne. J'ai oublié le nom, là, le 4X dans l'espace qu'ils ont fait. Ce n'est pas grave. Je me demande aussi... Je n'ai pas vu de news. Je n'ai pas beaucoup cherché. Il faut que je reconnaisse aussi. On n'est pas juste dans de la préco. Vous voyez, là, on a aussi un double pledge avec vous payez 50%. Maintenant, le reste en boutique ou vous payez le tout. Donc Clash of Culture, c'est un jeu qui... C'est une réédition. C'est une réédition monumentale. Comme ça, c'est écrit ici. C'est un classique qui a été réalisé par Christian Markunsen. Markunsen, c'est pour 2 à 4 joueurs, des parties qui tournent autour des 180 minutes et des joueurs de 14 ans et plus. Et vous êtes dans du gros jeu civilisation. Alors ça, c'est votre civ avec son arbre de technologie, si j'ai bien compris. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Envoyer des colons, découvrir des nouveaux territoires, installer des colonies, construire des maisons. Il y a des trucs qui sont super sympas parce que vous pouvez, par exemple... Alors, il y a un petit exemple qui est beaucoup plus bas. Mais vous pouvez utiliser votre culture, en fait, pour convertir des quartiers de votre adversaire. Alors, où est-ce qu'ils montrent ça ? Hop, il y a la guerre, bien sûr. Ça se joue avec des dés. Mais, voilà, c'est ça. Rayonner, ils appellent ça. Vous voyez là, hop, on gagne en culture. Et du coup, pouf, on chope le quartier de l'adversaire. Là, vous allez avoir un plateau sur lequel vous allez pouvoir gérer vos ressources et tout ça. Vous allez devoir créer la joie dans vos quartiers parce que sinon, ça peut poser des problèmes. Bon, il y a une grosse gestion de plein de choses. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de vidéo en français. Ça, ça aurait pu être cool. Et je ne sais plus s'il y a un lien pour aller voir la règle du jeu. Je ne sais plus. Mais, regardez, il y a un matos de fou. Il y a des figurines. Il y a des monuments. Il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Du coup, c'est, hop, Clash of Culture. Si ça vous intéresse, donc, la totalité, c'est 135. Sinon, vous payez 67,50 maintenant et 67,50 en boutique. On va aller sur Kickstarter pour deux projets. Il y en a un qui me hype bien. C'est Villager Shifting Season. Alors, j'ai fait une vidéo sur Compagnon, qui est la version française, qui avait été amenée par Yellow ou Gigamic ? Je crois que c'est Gigamic, si je n'ai pas de bêtises. Il y a des petits soucis de production. Il y en a une partie qui ont été corrigées, mais pas la totalité. Et ça, c'est dommage. Il y a des petits soucis sur les cartes. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là. Mais, concrètement, c'est un jeu où vous allez embaucher des villageois. Et ces villageois, en fait, vont vous permettre d'embaucher d'autres villageois. Alors, vous voyez, par exemple, ici, il y a deux. C'est-à-dire qu'il peut accepter deux autres cartes sur lui. Vous faites des arbres comme ça pour essayer de gagner un maximum d'argent, qui sont des points de victoire. Et il y en a certains qui vont vous donner de l'argent à certains moments dans la partie. Et d'autres en fin de partie. Donc, il y a tout un truc à bien millimétrer. Et ici, on est dans une extension qui va rajouter des petits modules. Il y a des nouveaux compagnons. On va remplacer parce qu'à la base, il y avait des cartes juste summer et hiver. Cette fois-ci, il va y avoir des cartes saison qui vont se rajouter. Donc, ça va timer un peu les choses. Et il y a des nouveaux villageois. Il y a des gens qui vont bosser en coopératif, qui vont vous amener des choses. Il y a une nouvelle façon de jouer en solo. Voilà, ça, c'était les cartes hiver et été qui étaient pour le solo mode, celle que je vous montrais tout à l'heure. Là, justement, maintenant, on retrouve un peu de cette pensée-là, mais à travers les cartes saison. Sauf que ce n'est pas un automat qui vous attaque. Donc là, je n'ai pas été voir c'était quoi le nouveau mode solo. Mais vous avez son fonctionnement qui est expliqué ici. Je ne sais pas si ça sera traduit en français. Je ne sais pas du tout si Compagnon a bien fonctionné ou pas. Il faudrait demander à celui qui l'a localisé. Mais moi, c'est un jeu que j'ai vraiment trouvé très, très cool. Donc, voilà. C'est signé par Hacon Garder. C'est aussi lui qui fait les dessins. C'est 1 à 5 joueurs villager. Et, comme vous pouvez le voir, des joueurs de 10 ans et plus. C'est des parties qui ont pris entre 30 et 60 minutes. Bon, la dernière campagne qu'on va voir cette semaine, c'est Pulp Invasion X2. Le petit jeu de cartes qui continue à avoir un certain succès. Donc là, il y a une nouvelle extension qui arrive. Ah, j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi. Je suis complètement à côté de la plaque, dis donc. Donc, pour l'extension de Villagers, si vous voulez juste l'extension, c'est 16 euros. Et 48 euros pour récupérer le jeu Villagers. Et plus vous prenez de trucs, plus ça va augmenter jusqu'à 104 euros. Et on a des frais de port qui sont, hop, tout en bas de la page. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, ici. Ici, la France, on est là. C'est 12 livres. De 12 à 15 livres. Donc, ça fait à peu près du 15 à 18, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, je vous parlais de Pulp Invasion, un petit jeu de cartes avec des dés. Vous allez devoir résoudre des cartes, justement. Donc là, on arrive avec une nouvelle extension. L'extension, on va rajouter des petits modules. Alors, il y a des nouveaux capitaines, des nouveaux vaisseaux. Et 8 nouvelles cartes d'exploration. On vient surtout rajouter de la rejouabilité. Donc, c'est un jeu qui peut se jouer soit en solo, soit à 2. Des joueurs de 12 ans et plus, c'est des parties qui sont comprises entre 20 et 30 minutes. L'extension est à 12 euros. 22 euros si vous voulez récupérer le jeu de base. Et là aussi, si vous voulez plus de choses, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Hop. Et les frais de port pour la France, c'est de 3 à 8 euros. Voilà. C'était tout pour les plateformes. On va passer aux news. Bon. On va attaquer les news avec quelque chose que je viens juste d'insérer. En fait, dans les différents emails que vous entendez, les petits bips qu'il y a dans la vidéo. Il y en a un qui est arrivé. C'est un commentaire YouTube de Jean Caisse qui me fait remarquer que j'ai raté une information importante. Catan 3D. En fait, l'édition 3D de Catan. Alors, ça m'a fait beaucoup rire. Je ne l'avais pas raté. Je l'avais bel et bien vu. Sauf que je me suis dit que je n'allais pas en parler. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Ce n'est pas beau. Pour moi, c'est aussi moche que Terraforming Mars, la version 3D. Alors, ne vous vexez pas les fans du jeu de Klaus Stauber. Je peux comprendre que vous appréciez Catan. Mais ça, ce n'est pas très joli. Voilà. Bon. En tout cas, si vous voulez cette édition, elle reste, comme vous pouvez le voir, pour 3 à 4 joueurs. 45-90 minutes et des joueurs de 10 ans et plus. Hop. Il y a peut-être possibilité de voir des tuiles. Ouais. Quoique, c'est quand même... C'est vrai que quand on les regarde comme ça, ce n'est pas très joli. Mais quand on les regarde comme ça, c'est peut-être un petit peu plus joli. Mais non. Je trouve ça pas beau. Ça me fait vraiment penser à la version 3D de Terraforming Mars. Bon. Allez. On reste sur cette news. Où on va ailleurs ? Non, on va aller ailleurs. Hop. On va passer du côté de Renegade. On a une petite news sur BGG concernant un auteur qui a travaillé avec Renegade. C'est M. Simon Cerruti-Sola. C'est l'auteur de Qui pleure 3042. Qui, d'après moi, est un jeu qui n'a pas forcément le succès qu'il mérite. Alors, je dis ça, je ne l'ai pas dans ma ludothèque. Mais la raison, elle est que le jeu est peut-être un peu trop expert pour les joueurs avec qui je joue. Mais surtout, je pense que c'est vraiment un chouette jeu de gestion de ressources dans un univers futuriste de conquête spatiale avec plein de petits pitchs qui sont très intéressants. Je vous le recommande. Testez-le. Par contre, il faut reconnaître que quand on regarde les visuels de Qui pleure, il y a un effet répulsif. Le travail éditorial ne plaide pas forcément sa cause. Alors, je ne sais pas si le jeu n'a pas quand même rencontré un succès. Je ne peux pas vous le dire. Je sais que les versions qui avaient pris la boutique où je vais me servir, elles ont mis du temps avant de partir. Elles sont restées là un petit moment. Mais voilà. Donc, cette annonce, en fait, c'est pourquoi ? C'est tout simplement pour dire qu'il va y avoir un retour de cet auteur avec un autre jeu qui va aller dans la même vague que Clipper 3042. Mais qui nous promet aussi peut-être un meilleur travail là-dessus. Donc, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Hop ! Alors là, vous avez les figurines. Hop ! On va passer sur une annonce de Asmodexperts. On a deux extensions qui vont arriver pour Tulu, tête médaille. Donc, on a deux boîtes avec des bébettes pas très jolies. Et des figurines à l'intérieur. Voilà. Bon, je pense que les fans du jeu de M. Eric Lang et M. Rob Daviau vont être contents. Donc, c'est chez Simone. C'est pour 1 à 5 joueurs, des parties autour des 90 minutes et plus et des joueurs de 14 ans et plus. Voilà. Alors, c'est gratuit. Je vous les annonce. Il y a des extensions qui arrivent. Hop ! Du côté de Twitter, on s'intéresse à un jeu qui attire pas mal de hype. Déjà parce qu'il est signé par M. Tom Lehman. Mais aussi parce que ça va être une réalisation de l'éditeur Rio Grande Games. Quand je parle de réalisation, je parle de réalisation en termes de matériel, bien sûr. Et en fait, sur le papier, on nous annonce un jeu de construction de royaume avec des dés. Mais surtout, en fait, l'idée, c'est que vous allez partir avec deux dés. Vous allez pouvoir en récupérer en cours de partie. Mais vous allez aussi pouvoir modifier les phases de ces dés en partant. Donc, en fait, vous devez développer votre royaume, explorer, cultiver. Il y a plein de choses à faire. Ça a l'air vraiment intéressant. Et en termes de matériel, on parle quand même de 18 dés, de 650 faces de dés en plastique, réparties en 72 types. Voilà, il y a des plateaux qui sont customisables et tout ça. Donc, autant le dire. Il va y en avoir dans la boîte. Et je pense que c'est quand même... Moi, je trouve l'annonce personnellement assez hypante. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. On va poursuivre avec un Kickstarter qui sortira cet automne. C'est Resident Evil. Par contre, là, c'est le troisième du nom. On garde l'auteur du deuxième. Je parle du troisième du nom en jeu de plateau. Donc, l'auteur du deuxième, c'était Sherwin Matthew. C'est toujours chez Steamforge Game. Et en fait, ici, on parle que ça garde un peu la continuité du second. Mais il y a une espèce de notion de gestion de la ville et tout ça qui a l'air assez intéressante. Alors, par contre, je ne peux pas vous dire si Resident Evil 2 The Board Game a été un succès ou pas. Parce que la plupart des avis que j'ai lus sur Internet étaient... Alors, il y avait des gens qui étaient super hypés, d'autres qui étaient super déçus. Et une grande majorité qui était comme... Mouais, c'est bien, mais... Donc, voilà, des gens mitigés. Donc, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je regarde. Alors, attendez, je vais faire ça vite fait en live. On va regarder la note sur BGG. Ah, c'est quand même 7.5. Donc, on est dans du jeu plus que potable. Mais bon, voilà, on va faire un retour là-dessus dès que la campagne sort pour ce Resident Evil 3. Puis, de toute façon, c'était clair que je suis un peu... Je n'aurais même pas eu besoin d'aller chercher. C'est clair que s'ils lançaient une campagne pour le 3, c'était qu'ils avaient déjà remporté un certain succès avec le 2. Mais, voilà, comme j'avais vu beaucoup d'avis mitigés, je ne savais pas trop quoi en penser. Mais, bah, vous, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé le 2, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà. Hop, on va passer maintenant au Spiel 2021 avec une annonce qui sonne assez fort. Le fait que Asmodé va annuler sa participation. Alors, la raison qu'ils évoquent, elle est compréhensible. C'est l'insécurité... L'insécurité... L'inconstance sanitaire, on va plutôt dire. Le fait que c'est dur au jour d'aujourd'hui de dire si... Comment ça va être pour ce Spiel. Alors, ils préfèrent annuler leur participation, même si, dans leur communiqué, ils affirment qu'ils ont hâte, justement, de revenir sur les salons. Mais, bon, je pense quand même que c'est un coup assez sérieux. Parce que, pour beaucoup, Asmodé, ça reste le producteur numéro 1 de jeux de société. C'était eux qui avaient la place centrale, la place la plus importante même, je devrais dire, au Spiel. Et là, ils la libèrent. Mais, surtout, ça veut dire que les Allemands n'auront pas les stands de Lockout Game, de Death of Wonder, ou encore de Fantasy Fly Game. Donc, bon, ça va laisser plus de place à des gros éditeurs allemands. Mais, quelque part, ben, voilà. On va dire que c'est une décision qui risque de faire énormément de bruit. Et, peut-être qu'une fois de plus, Asmodé va se faire pointer du doigt. Même si, moi, personnellement, je les trouve assez raisonnables dans cette envie de vouloir protéger leur personnel. Est-ce qu'ils ont tort ou raison ? Ça, c'est une autre discussion. Voilà. Là-dessus, on va conclure les news. Je vous avais dit qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Et on va passer à la discussion. Bon, en intro, je vous ai dit que je n'aurais pas de vidéo à vous présenter. En fait, je me suis fourvoyé moi-même. On fait tous des erreurs. Donc là, vous en avez une en live. J'en ai une. Mais elle ne concerne pas la discussion. En fait, elle est plutôt à l'origine de l'événement qui m'a donné envie d'avoir cette discussion avec vous sur cet épisode. C'est la vidéo de Catherine Loiseau. Trois clichés à éviter sur les guerrières. Une vidéo très intéressante. Trois clichés qui sont assez, à mon avis, assez évidents. Premièrement, on parle des armures. Donc, c'est des conseils, je pense, pour des personnages médiévals fantastiques. C'est d'ailleurs une chaîne assez intéressante. Si vous écrivez des romans, elle a des bons conseils. Alors, je n'écris pas de romans. Je suis tombé sur cette vidéo parce que j'ai un ami qui la suit. J'en ai regardé d'autres. Je l'ai trouvé assez cool. Donc, les armures, les bikinis de maille, c'est un cliché assez étrange. Ensuite, elle a parlé de l'entraînement. Ça aussi, c'est un point. Il y a plein de... Je veux dire, j'ai plein de romans en tête où les héroïnes arrivent quasiment à manier des épées comme ça du jour au lendemain. C'est un peu bizarre. Mais c'est surtout le dernier point que je trouve le plus intéressant, ce qu'elle appelle sexy en toutes circonstances. C'est un point où elle revient un peu sur ce qu'on avait partagé dans des décolletés et des jeux de société, c'est-à-dire le rapport au corps et le fait que beaucoup, beaucoup trop d'héroïnes ont un physique assez... En fait, plus proche du mannequin que de la guerrière. Et effectivement, c'est un truc, moi, qui m'avait frappé il y a quelques années quand j'ai re-regardé les Buffy. Parce que, oui, une des guerrières qui a marqué mon adolescence c'était Buffy. Et à un point tel qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de re-re-passer à travers la série. Mais cette fois-ci, c'est pour la montrer à mon mini-meeple. Et je prends toujours autant de plaisir, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que Buffy, c'est une guerrière qui a plus une taille mannequin qu'une taille de véritable combattante, quoi. Et dans certains rôles, ça peut être encore plus frappant. Par exemple, moi, j'accorde très peu de crédibilité à Delgado en tant que Wonder Woman, tout simplement parce que je la trouve assez... Je veux dire, elle ne symbolise pas, ça va être mieux dit comme ça, elle ne symbolise pas pour moi la guerrière qui s'est entraînée pendant des années, des années avec une épée à sauter. Alors, oui, je suis au courant. Elle a une force surhumaine et une dextérité surhumaine. Oui, d'accord. Mais, je veux dire, Steve Rogers aussi, ça ne l'empêche pas d'avoir des muscles. Alors qu'elle, ben... Voilà. Je ne veux pas la critiquer sur son jeu d'acteur ou sur son physique. Je vous parle juste de musculature. Et c'est particulier que souvent, on ne demande pas aux héroïnes le même travail, je veux dire, aux actrices, le même travail qu'on va demander aux acteurs justement pour endosser le rôle de certains héros. Parce que pour moi, si je veux un visuel de guerrière, je m'attends plus dans un rôle comme Wonder Woman à une Randa Rosy qu'à une Delgado. Alors, vous allez me dire peut-être que j'abuse en vous montrant une photo d'une ancienne combattante UFC qui maintenant catche à la WWE. Mais, non, parce que elle n'est pas trop physiquement. Et je trouve que Randa Rosy, elle garde à la fois cet aspect côté guerrière, mais aussi ce côté... Alors, je ne veux pas employer pour parler de son physique du mot sexy parce que je trouve ça pas beau, mais d'un autre côté, je dirais attirant. Voilà. On va mettre attirant, sinon je vais me faire taper par ma conjointe et je tiens... Non, je plaisante. Mais voilà, là, je parle juste en termes de physique à ce niveau-là. Moi, je trouve ça pas dérangeant. Bon, notre amie Catherine Loiseau, elle, elle va encore un peu plus loin en nous présentant le corps d'une danseuse. Et c'est vrai que les danseuses, en termes de muscles, c'est assez impressionnant. Quand j'étais au Québec, j'avais aussi pu assister à des concours de cheerleading. Alors, les pop-up girls, je ne parle pas de celles qui ont des pompons et qu'elles agitent le long des tribunes de stade. Je vous parle de celles qui font des figures et des spectacles et concrètement, pour faire ce qu'elles font, ça prend quand même une certaine musculature et elles l'ont. Mais dès qu'on passe à la guerrière, à ce niveau-là, on ne le retrouve pas. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que là, je suis parti loin. Ouh ! Je sens que cette discussion ne va pas être courte. J'en suis désolé. Tout simplement parce que cette vidéo-là, en fait, dernièrement, j'étais en train de jouer à un dungeon crawler avec des amis et on était en plein dans notre aventure et tout et à un moment donné, justement, j'ai quelqu'un qui nous parle, c'est là d'ailleurs où j'ai découvert cette vidéo, qui nous en parle autour de la table et justement, il insiste sur ce point et moi, je pars dans la discussion avec lui et vous savez, souvent, il se passe plein de trucs autour d'une table de jeu et on a un de mes amis qui, lui, se met en opposition contre nous parce que, justement, avec la guerre moderne, l'utilisation des armes et tout ça, il n'est pas forcément d'accord là-dessus en disant que quand tu as un fusil, ça ne demande pas d'avoir une musculature de Randa Rosy, quoi. Bon, ce qui pourrait être discutable, très très honnêtement, mais il ne faut pas oublier que, concrètement, la plupart d'entre nous dans cette soirée-là, on n'a jamais tenu une arme à feu de notre vie, donc on n'est peut-être pas conscient de toutes les choses. Sauf que, avant que qui que ce soit ait le temps de lui répondre, il y a une personne, il y a un monsieur qui était là, qui est aussi un ami, qui lui sort l'argument de l'inconscient patriarcal. En gros, ce qu'il lui dit, oui, mais c'est parce que toi tu penses comme ça, parce que dans ta tête, il faut toujours que les femmes soient tout le temps sexy, parce que tu ne te rends pas compte que tu te laisses dominer par ton inconscient patriarcal. Bon, c'est ça dont on va parler, et la raison pour laquelle je vais en parler avec vous, c'est parce que c'est un argument qu'on entend de plus en plus dans tout ce qui est œuvre culturelle, c'est très utilisé au niveau du cinéma, des jeux vidéo, et c'est un argument que j'ai vu arriver à différents endroits, sur différentes discussions autour du jeu de société, et notamment au niveau de la représentation des guerrières sur les couvertures de jeux. Alors, je vais faire un léger disclaimer en partant. L'une des raisons pour lesquelles j'aborde cet argument, c'est parce que ça me permet de vous parler de deux choses qui me passionnent. Un, la psychologie, et ça c'est lié à mon travail. Deux, les jeux de société, et ça c'est lié à mon hobby. Mais je ne veux pas que vous pensiez que l'idée ici c'est de dire oui, l'inconscient patriarcal ça existe ou pas. Personnellement, je pense que d'un point de vue purement au niveau de la réflexion, je n'ai pas de mal à croire qu'on puisse effectivement réduire la femme à l'état d'objet, de désir, de façon tout à fait inconsciente. Et que les années, les années qu'on a passées avec toute l'histoire qu'on a dans des sociétés patriarcales n'est pas au jour d'aujourd'hui des enjeux que l'on puisse voir de façon visible s'exprimer dans la culture d'aujourd'hui. Voilà, donc l'inconscient patriarcal, je considère que c'est potentiellement quelque chose qui peut être présent. Bon, ça, ça résout tout de suite le problème. Ce que je veux combattre par contre, c'est l'utilisation que certaines personnes en font. Parce que si d'un point de vue théorique, c'est peut-être quelque chose qui peut se défendre, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de théorie d'inconscient patriarcal qui n'ait pas été contestée à un moment donné pour une raison X ou Y. Mais surtout, il est utilisé au jour d'aujourd'hui comme une forme d'argument d'autorité, mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt un argument qui empêche et qui ferme toute discussion, tout simplement parce que si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est parce que tu ne te rends pas compte que tu es dominé par ton inconscient patriarcal, et si tu essayes de te défendre que ce n'est pas une question d'inconscient patriarcal, c'est encore ce dernier qui s'exprime. Donc, il n'y a plus de discussion possible. Et ça, ça se voit à plusieurs niveaux. Bon, pour en revenir un petit peu plus au niveau de l'histoire, donc l'inconscient patriarcal, la personne qui va le symboliser, c'est Juliette Mitchell, c'est une psychanalyste et une féministe convaincue qui d'ailleurs va écrire un livre qui s'appelle « Psychanalyse et féminisme ». Il y a deux tomes il est très dur à trouver pour plusieurs raisons qu'on va évoquer et c'est quelqu'un en fait qui va remettre en question les théories de Freud en disant que ces dernières en fait justement servent le patriarcat et le fait d'imposer à la femme ce statut d'objet de désir. Donc, elle a écrit plusieurs ouvrages où on est vraiment autour de cette contestation des théories de Freud qui vont être remis en question par bien des auteurs et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ces ouvrages sont de moins en moins trouvables. C'est parce que au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de remises en question là-dessus et personnellement je trouve ça dommage parce que pour les avoir lus « Psychanalyste et Féminisme » il y a des choses qui sont assez intéressantes dedans. Du coup, il faut que je fasse un deuxième disclaimer tout de suite. On va parler de psychanalyse mais ce n'est pas le mouvement auquel j'appartiens. Alors, je ne suis pas très loin, j'appartiens au mouvement de la psychologie existentialiste, alors ce n'est pas vraiment le camp d'en face. Disons que ça reste dans le domaine de la psychologie dynamique, ça appartient à la même famille mais ces deux visions de la thérapie, de l'analyse et du patient qui sont assez différentes. La psychanalyse s'intéresse plus à tout ce qui est de l'ordre justement de l'inconscient et de son expression alors que la psychologie existentialiste elle, elle est plus centrée sur les questions qui habitent l'individu et notamment les quatre questions fondamentales qui ont été théorisées par Irvine Yalom par rapport à la liberté au sens à la mort et à l'appartenance. Bon, là on est parti très très loin et je pense que déjà les psychanalystes sont en train de se dire mais ils racontent n'importe quoi sur notre mouvement. Je suis désolé, je n'en fais pas partie. Je trouve qu'il y a des auteurs super intéressants dans la psychanalyse mais voilà, c'est pas mon mouvement de prédilection et c'est pas celui que je maîtrise non plus le plus donc c'est possible que dans ma vulgarisation je ne rentre pas assez aussi objectif ou aussi bien défini des termes donc je préfère m'en excuser tout de suite. Mais bon, revenons à l'inconscient collectif donc il faudrait comprendre que pour arriver en tant qu'argument celui-ci doit être une partie de l'inconscient qui s'exprimerait et qui pousserait notamment l'homme et parfois même la femme à retransmettre une vision très femme-objet des autres femmes. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça naîtrait d'une espèce de volonté de ramener la femme à l'état d'objet de désir ou de montrer la femme qu'en tant qu'objet de désir. Donc on est vraiment dans le rapport au corps et donc ce patriarcat qui ne définirait le corps de la femme qu'en tant qu'objet de désir pour l'homme. Donc c'est pour ça que cet inconscient patriarcal il s'adresse aux hommes hétéros essentiellement. Bien que on peut le retrouver dans différentes conceptions il peut aussi s'adresser aux femmes ou aux personnes homosexuelles mais bon là c'est moins fréquent la plupart du temps c'est vraiment pour s'adresser à des hommes hétéros. Donc pour aller un petit peu plus loin cet inconscient patriarcal vous allez le retrouver dans des théories par exemple comme celle exprimée par Iris Bray qui a écrit un livre super intéressant qui s'appelle Le regard féminin une évolution à l'écran que je vous recommande parce que c'est une théorisation de l'esthétique qui va s'intéresser à la façon dont la caméra regarde le corps plus souvent d'ailleurs le corps de l'actrice et le ramener à l'état d'objet de désir ou à lui permettre d'être réinvestie par l'actrice et qu'elle devienne complètement active complètement implantée dans l'image et c'est souvent un regard qui va ramener son point de vue à elle en tant que protagoniste du film en tant que théorie esthétique c'est très intéressant là où on peut justement faire un reproche à Iris Bray c'est ce côté justement analytique qu'elle cherche à ramener avec cette volonté justement de remplacer ce qu'elle appelle le mal gaze c'est à dire le regard masculin qui ramène la femme à l'état d'objet de désir donc ce sont dans le cinéma tout ce qu'on appelle les fameux plans fesses les plans poitrines la façon que Michael Bay a de filmer les actrices voilà ça c'est un bon exemple de bon mal gaze justement elle va ramener ça à l'inconscient patriarcal et la façon de s'émanciper de cette inconscience c'est ce qu'elle appelle le femelle gaze ce qui justement justifie l'écriture de ce livre c'est à dire ce regard féminin qui va ramener l'actrice pleinement présente dans la scène par moment ce qui devient un petit peu dérangeant c'est que cette théorie esthétique elle s'accompagne d'une intention pour celui qui pratique c'est à dire pour le réalisateur il y a dans le fait qu'il utilise un regard masculin ou féminin une intention qui va lui être prêtée et ça c'est déjà le premier problème que j'ai avec cette théorie de l'inconscient patriarcal c'est à dire qu'on est tellement rentré dans l'analyse qu'à un moment donné on devient les analystes de la culture sauf que c'est en contradiction avec le père de l'analyse et le premier à avoir alors c'est pas je viens de dire une erreur c'est pas le premier à avoir théorisé l'inconscient mais je pense que c'est le premier à l'avoir rendu aussi populaire parce qu'il y a des auteurs avant lui qui en ont déjà parlé mais Sigmund Freud il met la lumière sur l'inconscient il le ramène dans sa théorie ça devient une instance psychique très importante qui va lui permettre de constituer la psyché humaine donc on a le conscient le pré-conscient et l'inconscient et ce dernier est formé de ce qu'il appelle le matériel refoulé c'est à dire tout ce qui n'a pas pu arriver en pré-conscient et en conscient parce que ça a été censuré et tout ce matériel là qui se retrouve dans cette instance qui est l'inconscient dans cette instance psychique va permettre d'être utilisé pour différentes mécaniques propres à l'analyse comme les pulsions le fantasme ou encore comme matériel onirique pour pouvoir créer les rêves et c'est là où la théorie de Freud sur l'inconscient est très intéressante parce que là où beaucoup de médecins de l'époque s'intéressent essentiellement au conscient à ce que l'individu a en tête ou en pré-conscient c'est à dire qu'il ne l'a pas tout de suite en tête mais il l'a à disponibilité et il peut aller le rechercher très rapidement ben Freud lui va aller plus loin mais surtout pour y arriver il va faire quelque chose qui est vraiment révolutionnaire pour l'époque il va rendre la parole aux malades parce que à l'époque si vous regardez un peu des biographies comme celle des médecins comme Charcot ou tout ça ben vous allez vous rendre compte qu'on est beaucoup dans le médecin qui interprète et qui va littéralement dire ce que le patient vit alors que Freud lui pour justement arriver à une interprétation ben il va se servir de ce que le patient dit mais surtout dans l'analyse et ça c'est quelque chose qui est souvent mal compris mais dans l'analyse ce que le patient a à dire est important et c'est souvent même plus important que l'interprétation qu'on pourrait en faire donc en fait en voulant prêter une intention aux autres ceux qui utilisent l'argument de l'inconscient patriarcal vont à cette encombre là c'est à dire qu'ils sont en train d'interpréter ce que l'autre fait et même si je vous le redis c'est vraiment un très très bon livre que le regard féminin de ce bord là quand elle interprète sans avoir l'intention de l'auteur et bien on est dans un espèce de dilemme par rapport à cette utilisation de la psychanalyse parce que potentiellement elle peut avoir tort je peux vous donner un exemple pour moi qui est très criant on va rester sur Delgado mais dans un film ou dans une série de films très patriarcal à savoir Fast and Furious dans le 5 il y a une scène où elle et son personnage de Giselle se retrouvent parties en mission avec un autre protagoniste qui s'appelle Anne et ils doivent récupérer l'empreinte de la main du méchant pour pouvoir ouvrir un coffre et on a les deux protagonistes qui sont en train de discuter autour d'un bol de chips il y a une espèce de tension qui est là et qui est très palpable et ils sont en train d'observer le méchant qui est un peu plus loin à la terrasse d'un café en train de discuter et Anne est en train de dire que la mission ne peut pas être faite aujourd'hui il y a trop de gardes du corps et là Delgado décide de lui montrer sa supériorité d'une certaine façon en lui montrant qu'il a tort et on a un plan où elle s'en va en direction du méchant en enlevant son pas héros pour laisser apparaître l'intégralité de son maillot de bain avec un plan de face qui est ce qu'on appelle un plan poitrine et un plan de dos et une démarche très marquée ce qu'on appelle un plan fesse on n'est pas dans du Michael Bay mais presque donc là concrètement pour les défenseurs de la théorie d'Iris Bray et je ne dis pas forcément pour elle parce que je ne l'ai jamais entendu s'exprimer là-dessus mais j'ai déjà entendu des gens qui défendent sa théorie s'exprimer là-dessus on est sur du malgaze en puissance et quelque chose qu'il faut combattre parce que ça veut juste ramener le personnage à son état d'objet de désir ok j'espère que vous me suivez sauf que quand on regarde le film l'intention et l'intention du réalisateur on a ce personnage féminin qui tente de montrer à Anne qu'il a tort et comment est-ce qu'elle va lui montrer qu'il a tort en se servant des pulsions du méchant de cette espèce d'état primate que l'on peut retrouver chez trop d'hommes justement où elle va l'avoir avec ses charmes une stratégie qui est trop souvent utilisée mais concrètement en fait elle va chercher à devenir objet de désir du coup dans ces deux plans et de transition ces deux fameux male gaze et bien on a justement ce personnage qui jusqu'à présent était tourné d'un point de vue esthétique plutôt en female gaze qu'en male gaze alors certains discuteront avec moi mais je pense pas que ça soit très intéressant mais qui est ou alors on va dire qu'elle a été filmée de façon plutôt neutre qui là devient purement active en rentrant en tant qu'objet et en réussissant son coup grâce à un bon tripotage de fessiers voilà on s'étendra pas plus là dessus mais quelque part ça débloque complètement la situation alors justement certains vont critiquer l'intention de voilà elle a dû se transformer en objet de désir et on revient à de la manipulation voilà il n'y a plus de discussion possible parce que concrètement à un moment donné qu'est-ce qui peut empêcher un personnage d'utiliser un tel subterfuge surtout que bon si on regarde d'autres oeuvres comme Red Sparrow ou justement l'idéologie ou peut-être la façon trop fantasmée des espionnes russes et tout ça mais quelque part ça reste que c'est des outils de manipulation qui sont efficaces et qui ont déjà démontré leur efficacité donc en quoi un personnage féminin ne pourrait pas décider d'utiliser une telle pratique pour arriver à ses fins et en être pleinement conscient et en rester pleinement actif et moi c'est vraiment là-dessus que je veux combattre cette idée c'est-à-dire que le male gaze ou le female gaze n'est pas forcément bon juste parce que quelqu'un dit que le female gaze c'est bon et le male gaze c'est mal non il y a aussi l'intention bon pour en revenir là où on voulait en venir donc déjà le premier problème c'est que en termes d'inconscient freudien ben potentiellement même si on peut retrouver cette espèce de expression en arrière fond pas toujours contrôlée qui peut faire que quelqu'un veut juste filmer une héroïne mais là il peut pas s'empêcher de faire un plan parce que son inconscient patriarcal le pousse à le faire ben cette vérité là si elle a la possibilité d'exister il y a aussi la possibilité qu'un male gaze c'est aussi une intention et que l'héroïne soit pas passive dans ce rôle là même si le fait de dire qu'elle est réduite à l'état d'objet de désir ça la rend passif oui mais souvent les mots utilisés aussi en psychologie on le dit souvent les mots qu'une personne va utiliser ils ont aussi une volonté et un sens mais ça c'est une autre discussion mais là où au niveau de la théorisation on finit par avoir un petit souci c'est le côté en fait bon oui Freud a fait une grande partie de la théorie sur le mythe d'Oedipe que justement c'est la raison pour laquelle Juliette Michel va dire qu'il y a le côté patriarcale qui est marqué dans la psychanalyse et tout ça mais dans l'utilisation de l'argument en fait il y a une espèce de notion que ça sortirait de l'individu pour être beaucoup plus marqué par rapport à la société parce que justement pour dire que c'est patriarcal et que c'est mauvais faut que ça soit pas quelque chose de juste individuel parce que si c'est juste individuel bon bah alors à ce moment là c'est l'individu qui devient pas bon et c'est plus une problématique sociale sauf qu'en faisant ça on sort de la conception freudienne de l'inconscient parce que il en a une vision qui est quand même assez individuelle même si il va admettre deux trois possibilités la façon de le traiter est souvent propre à l'individu on traite l'inconscient de quelqu'un et il en cela il devient plus proche de la définition de l'inconscient collectif donc ce fameux inconscient qui va être théorisé par Carl Jung qui était un disciple de Freud mais c'est un disciple et c'est un théoricien avec lequel les gens n'aiment pas souvent être associés et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles souvent dans les théories ou les lectures qu'on peut lire sur l'inconscient patriarcal il se rattache plus à Freud qu'à Jung parce que le monsieur en fait avait une certaine ouverture au mystique et au spirituel qui faisait que beaucoup de ses théories étaient plus centrées sur l'expérience et la compréhension de l'expérience que sur la théorie scientifique et en plus comme certains affirment qu'il a vécu des moments psychotiques qu'il a d'ailleurs retranscrits dans ce qu'il a appelé le livre rouge si je ne dis pas de bêtises dans le livre rouge il y a des dessins des différentes choses qu'il a fait il a beaucoup mis d'efforts sur le rêve sur la méditation les mandalas et tout ça donc il y a un espèce de côté un peu hors cadre chez Jung qui fait que parfois il se retrouve associé à des trucs comme l'astrologie et tout ça mais moi je trouve ça dommage qu'il y ait cette espèce de décrédibilisation de l'auteur parce que très honnêtement je trouve que c'est un des psychanalystes un des gars qui a réfléchi l'analyse et qui a eu le plus d'idées possibles alors il y a des idées qui allaient dans tous les sens mais c'est là où c'était intéressant et ce petit côté spirituel quelque part je pense que ça l'a mené un peu plus loin que les autres parfois peut-être trop loin mais bon ça aussi c'est une autre discussion mais pour en revenir à l'inconscient collectif en fait Jung ce qu'il va dire c'est que dans l'inconscient il y a une part de cet inconscient qui est plus primitif et qui n'appartient pas forcément à l'inconscient alors ce qu'il faut déjà comprendre chez Freud c'est que l'inconscient ça fait partie de la psyché mais c'est pas une localisation quelque part dans le cerveau non ça dépasse l'être humain c'est plus grand que lui c'est vraiment au niveau psychique et Jung lui va dire dans cet inconscient il y a une part en fait qui est encore plus grand que l'inconscient qui est l'inconscient collectif et qui est marqué en fait par le matériel primitif préhistorique par l'histoire de la civilisation et ça ça servirait très bien la théorie de l'inconscient patriarcal parce que comme je l'ai dit justement un peu plus tôt avec les années et les années de société super patriarcale et moins patriarcale qu'on a connues ben justement on a dans cet inconscient quelque chose qui pourrait le marquer on aurait même un représentant parce que dans ce cadre de l'inconscient collectif Jung va théoriser des espèces d'entités psychiques qui va appeler des archétypes et il y en a trois essentiels il y a l'ombre l'animus et l'anima on va s'intéresser essentiellement à l'animus et à l'anima parce que c'est chez eux qu'on pourrait retrouver cette espèce de dimension patriarcale parce que qu'est-ce que c'est que l'anima en fait l'anima c'est la représentation de l'énergie féminine chez l'homme en fait il faut que vous ça peut paraître j'ai l'impression d'être complètement isotérique en disant ça mais ce que je veux dire c'est c'est quelque chose qui est marqué par la représentation historique des femmes chez cet individu en lien avec sa famille sa culture son pays et tout ça ses propres expériences avec des femmes mais aussi la part de féminité en lui tout ça ça représente l'anima et cet anima est une part de lui ça le définit d'une certaine façon mais ça influence aussi sa façon de voir les femmes de se comporter avec elles et de rechercher une femme pour sa propre vie alors oui Jung est très dans un modèle hétérosexuel mais bon c'est parce que à l'époque aussi on se posait pas toutes les questions qu'on se pose au jour d'aujourd'hui mais il y a des théoriciens qui ont réadapté ces théories là avec plus ou moins de succès et donc l'anima en fait et donc l'animus c'est la même chose sauf qu'on parle d'une énergie masculine chez la femme et les deux forment un couple très important et très très utile pour la psyché donc là on pourrait effectivement dire bah oui voilà là on a notre modélisation de l'inconscient patriarcal avec un anima défaillant qui passerait son temps à vouloir réduire la femme à l'état d'objet et donc l'individu ne verrait ses femmes comme des objets de désir et non comme des êtres doués de conscience un peu comme le méchant l'antagoniste dans le film la forme la forme de l'eau voilà histoire de rester dans la filmographie jusqu'au bout des doigts mais voilà on serait vraiment dans ce genre de rapport là sauf que là aussi cette théorisation là aurait une tendance à mettre une petite claque en arrière de ceux qui utilisent l'inconscient patriarcal comme argument parce que ce qu'il faut comprendre chez Jung c'est que l'idée n'est pas de se défaire de cet anima ou de cet animus mais plutôt de provoquer sa rencontre de chercher à en saisir le sens pouvoir à la limite faire la paix avec lui se restabiliser écouter ce qu'il a à dire et réamener d'une certaine façon un équilibre psychique dans la relation entre l'animus et l'anima et là je me rends compte que si je tombe sur des analystes qui écoutent cette discussion ils vont m'en vouloir pour Freud et les autres vont m'en vouloir pour Jung vu les explications que je donne mais voilà j'essaye d'amener ça de la façon la plus j'essaye de faire une vulgarisation qui soit compréhensible donc l'idée de Jung en fait elle est plus proche de la vision de Martin Luther King et de l'antiracisme que de la vision actuelle d'un certain féminisme un petit peu radical comme on peut le voir broder avec cette espèce de combat de faut renverser le patriarcal qu'est-ce que je veux dire par ce rapport avec Martin Luther King l'idée c'est que l'homme et la femme le patriarcal et le matriarcal descendent les collines d'Alabama en se tenant la main on ramène une question d'égalité surtout que si il y a une instance pour le patriarcal il y a aussi forcément chez Jung une instance pour le matriarcal et je pense d'ailleurs aussi pour Freud et cette instance elle peut aussi être défaillante du coup la femme pourrait devenir castratrice ramenant les hommes à des objets qu'elle peut elle aussi utiliser ou même ça pourrait être négatif pour elle dans sa propre volonté de n'être considéré que comme un objet voilà donc en fait des stéréotypes qu'on pourrait sortir de l'analyse Jungienne il y en a un bon paquet mais tout ça pour dire que que ça soit du côté freudien où la problématique avec l'utilisation de l'argument c'est le procès d'intention ou que ça soit du côté Jungien où le problématique avec l'argument c'est le côté de dominer sur l'autre plutôt que de l'égalité ben cet inconscient collectif d'un point de vue argumentaire il ne fait pas de sens voilà utilisé comme ça je ne suis pas en train de dire qu'il ne fait pas de sens théoriquement comme je l'ai dit au début je pense qu'au contraire il y a un sens théorique qui peut être compris et analysé mais c'est dans la façon dont il est utilisé dans cette radicalisation de l'utilisation c'est là où il y a plus un problème et donc du coup quand on parle de jeu de société de comment est-ce qu'on voit la vision du jeu de société justement l'intérêt ce n'est pas de couper la discussion mais de pouvoir l'ouvrir pour dire à un moment donné effectivement au niveau de la représentation essayons d'avoir des personnages féminins peut-être avec un peu plus de musculature avec des armures qui ressemblent à des armures ou des choses comme ça si les illustrateurs ne veulent pas bon est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller leur faire la guerre non à un moment donné pourquoi pas produire tout simplement des illustrateurs qui eux ont cette capacité-là de rendre l'effet plus réaliste mais dans tous les cas est-ce que le plus important c'est ce qui se passe dans ou sur le jeu de société ou ce qui se passe autour du jeu de société et donc autour de la table pour moi le plus important il est là ce qui est inclusif c'est pas le jeu mais les joueurs c'est ma vision c'est ma façon de penser même si j'ai rien contre le fait qu'il y ait plus d'égalité ou des choses comme ça je pense que effectivement en termes de discours c'est bien mais si les joueurs sont pas inclusifs vous pouvez faire le jeu le plus inclusif du monde ça passera pas et je pense aussi que c'est autour de la table qu'il y a le plus de choses qui se jouent du coup c'est là où à un moment donné la discussion elle est intéressante bon j'aimerais vous dire que dans l'histoire je vous racontais au début puisque c'est l'argument que j'ai exprimé envers mon ami qui avait parlé d'un conscient patriarcal que ça avait résolu la situation et ramené une certaine égalité ça a pas du tout été le cas ça a même failli mettre fin à la partie jusqu'à ce qu'une amie propose qu'on ouvre une autre desperados comme quoi finalement ce qui ramène le plus souvent la paix c'est une bonne bière ou un bon thé ou un bon soda selon ce que vous buvez vous choisissez tout ce que vous voulez quel que soit le breuvage que vous buvez le plus important je pense ça reste d'avoir des bons moments autour d'une table faut accepter que par moment les gens soient pas d'accord avec nous et malheureusement souvent quand on utilise ce genre d'argument massue c'est parce que on veut faire taire une discussion ou parce qu'on ne sait plus comment se sortir de la discussion ou parce que parfois on a du mal avec le fait que certaines personnes ne pensent pas comme nous ou il pourrait y avoir une autre raison mais pour moi c'est les trois que j'ai le plus souvent rencontrés et pour moi c'est là où c'est dommage parce que avant tout pour citer un grand membre du jury dans le mot société il y a société et quand on est en société on est obligé de vivre avec des gens voilà sur ce sur cette bonne blague sur cette bonne référence à notre ami Max Hildan je vais conclure cet épisode Max Hildan je t'apprécie c'était juste une boutade même si je ne suis pas du tout d'accord avec ton argument sur les jeux en solo mais ce n'est pas grave sur ce c'est la fin de cet épisode j'ai l'impression qu'il va être finalement aussi long que si j'avais eu plein de matériel c'est la faute de cette discussion mais personnellement je pense qu'elle était j'avais envie de la partager avec vous je la trouvais intéressante je serais peut-être le seul à la trouver intéressante mais ce n'est pas grave je l'aurais enregistré je l'aurais posté et surtout je l'assume pleinement du coup je vous souhaite une bonne continuité c'était le Crash Test Meeple et on se retrouve pour un prochain épisode